J'ai eu une amie qui, après avoir écouté l'émission sur France Culture sur l'intelligence artificielle, le tchat LGBT, quelque chose comme ça, qui m'a dit « Oh là là, on va faire des enfants qui vont être des feignants. » J'ai fait « Non, on est en train de créer des civilisations d'ignorants. » « Ah, mais on a pris l'habitude, on va aller chercher. » Je lui ai dit « On était parti dans recherche. » Aujourd'hui, Google donne des réponses grâce à cette intelligence artificielle. Mais les réponses qui sont prises dans une connaissance validée par les États, par l'histoire, qui n'est pas remise en cause, alors que la recherche peut toujours remettre en cause l'histoire, eh bien, cette analyse qu'elle fait sur des milliards, elle est quand même orientée. Je lui ai dit « Oui, mais quand même, bon, on va quand même réfléchir. » Elle me dit « Non. » Je lui ai dit « Non, on retourne à la messe. » Je lui ai dit « Allez, tu repars avec la religion. » Je lui ai dit « Mais nous retournons dans le monde des ignorants. » Parce que, dans quelque temps, si c'est l'intelligence artificielle qui a la réponse chaque fois qu'on se pose une question, eh bien, c'est comme quand avant, on allait dans le monde religieux parce qu'on ne savait pas lire et écrire, et qu'on demandait aux prêtres, aux rabbins, à l'imam, aux prêtres orthodoxes, aux pasteurs. On leur demandait « Bon, et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment je fais ? » C'est lui qui avait le livre et qui pouvait donner l'info. Tu vois, on ne fait pas un pas dans le futur, on fait un grand pas en arrière. Mais alors, d'une façon de communiquer, c'est comme si tu avais le religieux de l'Internet dans ta maison qui te manipulera comme il veut, parce que c'est là où on va. Et je sentais que ça l'énervait parce que je touchais à un point, bien sûr, sensible pour elle, de comparer le livre religieux à cette capacité de l'intelligence artificielle à répondre et à donner des réponses qui sont étayées par les informations d'aujourd'hui, qui sont mises dans un système. Regardez bien tout l'impact qu'il y a à cela. Mais il fallait bien convenir, nous savons créer un monde qui va être manipulé au niveau de la connaissance et que l'art de lire pour pouvoir poser des questions, eh bien, on va le perdre. Et comme disait Einstein, un robot, un ordi, il te donnera des réponses, mais jamais des questions. Et c'est ça, c'est que le seul à pouvoir donner des questions, c'est votre cerveau. Et pour que votre cerveau existe, il faut apprendre à aller chercher l'information, à sentir quand quelque chose, on vous dit, ça, je n'y crois pas. On a besoin de ces interrogations qui viennent de soi et pas des réponses à manger qui vont vous conditionner encore plus qu'avant. Allez, le monde des ignorants est à notre porte. Attention, ne l'ouvrez pas. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada